Musique Salut les filles, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Glossy Box du mois de mai Mais avant de débuter je voulais juste vous parler de deux petits produits que j'ai commandé sur le site Sephora récemment Alors tout d'abord c'est un gloss de la marque Lancome Donc c'est celui-ci, alors la teinte c'est le 01 effervescent Donc je le porte actuellement mais bon vous n'allez pas avoir grand chose, ce n'est pas un rouge à lèvres mais un gloss Et ensuite j'ai commandé un deuxième produit, donc c'est de la marque Too Faced En fait c'est un fixateur de maquillage, voilà Donc c'est un peu effet licorne Eux ils appellent ça spray rafraîchissant fixant à effet mystique Alors je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui Et je peux vous dire que l'odeur elle est vraiment à tomber par terre Après niveau qualité je ne sais pas trop ce qu'il vaut encore Étant donné que c'est la première fois que je l'applique Je verrai ça d'ici fin de la journée s'il fixe vraiment le maquillage Et je vous en reparlerai évidemment dans ma prochaine vidéo qui sera normalement une vidéo sur les produits terminés Alors pour la Glossy Box du mois de mai, elle se présente ainsi Donc là ils ont changé le carton, ce n'est plus un carton rose et je trouve qu'il est vraiment très très joli A l'intérieur nous y retrouvons comme toujours le petit livret explicatif des produits qui sont à l'intérieur Et nous avons également un code promo qui nous offre moins 10% sur les bougies My Jolie Candle Comme produit pour le mois de mai nous avons Alors je vais ouvrir le livret Tout d'abord de la marque Essence, c'est un highlighter Donc pareil le packaging c'est un peu effet licorne Donc 3,49€ les 6g Donc moi j'aime beaucoup les highlighters Voilà Et il se présente sous forme de billes un peu comme les déos à billes Voilà Deuxième produit C'est de la marque Trifle Cosmétique Donc ça peut être appliqué comme un blush mais également sur les lèvres Donc ça par contre je suis un peu moins fan Parce que j'en ai déjà eu dans des précédentes box Mais bon Et ça se présente sous forme de pipettes Voilà Donc ça j'aime un peu moins 18,60€ les 6ml malgré tout Prochain produit Donc c'est un pinceau Donc c'est celui-ci de la marque Luxie Donc eux ils disent On peut l'appliquer pour les poudres, les blushs, les highlighters Et on peut également retirer les excédents de maquillage Donc ça j'aime beaucoup Et le pinceau il est à 14,60€ Après donc de la marque Bepantene Donc c'est un forme de spray Donc ça protège, hydrate, régénère Donc c'est un indice 50 Donc ça je le trouve très sympa pour les peaux blanches comme moi Donc le produit grand format 15,57€ les 200ml Ou 17,62€ les 200ml Donc ça j'aime beaucoup Et comme dernier produit Alors c'est en fait un eyeliner Donc voilà c'est celui-ci Donc c'est de la marque Ayoko London Version XXL ils disent Donc en fait c'est parce qu'il se présente ainsi comme un certain de gros feutre Donc franchement moi j'aime beaucoup les eyeliners Et surtout les gros Là le prix est 19,50€ les 3,5ml Bon bah concernant les produits de la Glossy Box du mois de mai C'est terminé J'espère que cette petite vidéo vous a plu Et sinon moi je vous dis à très vite pour une prochaine Salut